Le troisième ligne des Bleuets Patrick Tuifua, qui est reparti en Nouvelle-Zélande et ne participera pas à la fin du tournoi des 6 nations U20, devrait participer à la Coupe du Monde de la catégorie en Afrique du Sud cet été. Comme l'a expliqué le sélectionneur Sébastien Calvet ce mercredi. Ce mercredi, après avoir dévoilé la composition d'équipe pour le match des Bleuets face à l'Italie à Béziers ce vendredi 21h, Sébastien Calvet est revenu sur l'absence de Patrick Tuifua dans le groupe. Titulaire lors des deux premiers matchs du tournoi des 6 nations U20 face à l'Irlande défaite 31 à 37 et en Écosse victoire 29 à 14. Le troisième ligne est reparti en Nouvelle-Zélande, où il évolue avec son équipe de Haukes-B et s'entraîne avec les Hurricanes dont la saison de Super Rugby débute ce week-end. C'était un plan prévu dès le départ, a assuré le sélectionneur. On ne peut pas l'avoir sur l'ensemble du tournoi. C'était calculé. On n'a pas le choix. On ne pouvait l'avoir avec nous raisonnablement que sur un seul bloc. Et on a ciblé le premier pour l'avoir trois semaines avec nous. Il a répondu présent à l'évaluation. Ce serait un accident si Patrick n'était pas dans les 30 pour le Mondial. C'est peut-être le seul que le saura en avance. Revera-t-on Tuifua porter le maillot tricolore des moins de 20 ans ? Il y a de fortes chances, a répondu Calvet. On lui a même annoncé que ce serait un accident s'il n'était pas membre des 30 joueurs pour la Coupe du Monde. Organisé du 29 juin au 19 juillet en Afrique du Sud. C'est peut-être le seul qui le saura en avance. Le staff des Bleuets souhaite faciliter l'adaptation de Tuifua notamment d'un point de vue logistique ? Lui qui habite à l'autre bout du monde. Beaucoup de gens parlent, disent qu'il aimerait jouer pour les All Blacks mais ce n'est pas exactement ça quand on discute avec lui. Poursuit Calvet. Il veut jouer le super rugby, il s'est fixé cet objectif de le disputer avec la franchise des Hurricanes. C'est d'ailleurs avec l'équipe de Wellington que la fédération a négocié pour libérer du temps à Tuifua et lui permettre d'entonner ses premières marseillaises cet hiver. Il devrait donc enchanter d'autres du côté du Cap cet été. Sous-titrage ST' 501